Bonjour, je vais repartir d'un souvenir personnel. Il y a de cela plusieurs années, en Italie, dans la cathédrale de Perugia, je crois qu'on dit Perouse en français, je me suis demandé un long moment qui était ce santo amello que les Italiens célébraient et vénéraient dans cette cathédrale, un saint dont je n'avais jamais entendu parler, jusqu'à ce que je comprenne, avec mes quelques rudiments d'Italien, que ce saint en question n'était pas moins que le saint anon, la sainte alliance, pourrait-on dire, que Joseph avait offert à Marie pour leur mariage. Je dois reconnaître que, sur l'instant, j'ai trouvé ça bien crédule et bien ridicule. En quelque sorte, le mariage de Joseph et Marie comme si vous l'étiez. Mais, quel est l'intérêt de vénérer un tel objet ? On va revenir sur l'objet que Jacques a évoqué. Qu'est-ce que cela apporte à la foi du croyant ? Est-ce que ça l'enrichit cette foi ? Est-ce que ça la décolore ? Est-ce que ça la dilue ? Ou bien est-ce que ça la renforce ? Je ne répondrai pas à ces questions, je vous les laisserai travailler. Mais je vais essayer, depuis ma place de psychologue clinicienne et de psychanalyste, chargée du cours de sciences humaines à l'IPER, de me pencher plutôt du côté des processus psychiques à l'œuvre. Alors, je vais dire des choses qui ont déjà été dites, et en particulier par le sociologue, puisque, évidemment, nous sommes dans le champ des sciences humaines. Donc, des choses aussi que Jacques a évoquées. Mais peut-être que je vais pouvoir aller, du coup, un peu plus loin du côté des processus psychiques. de la manière dont on peut comprendre ce qui se passe dans la tête de l'individu. corps, espace et temps sont les mots qui me sont venus, en me laissant un petit peu penser autour de ces questions, autour de l'aspect anthropologique et psychologique des rites et croyances. Moi, j'ai appelé ça, moi, j'ai appelé ça des rites et croyances de la piété populaire. Et je les ai pensés, ces termes de corps, d'espace et de temps, en termes de consistance, de poids, le poids du corps et de la matière, de quelque chose qui vient s'actualiser, s'incarner, dans le réel, du présent, de l'ici et maintenant. Corps, espace et temps sont trois notions qui vont s'articuler, se nouer, s'entrecroiser. Même si je vais essayer de les différencier et de les décrire. Donc, je vais tenter de développer ça dans le temps qui m'est imparti, comment le corps, l'espace et le temps se tricotent, se nouent dans ces rites et croyances que tu vois. Je vais commencer par le temps, parce qu'il me semble que, alors je reste sur mon âme, mon santo et l'élo, il me semble que contempler un objet comme le Saint-Anneau, le soi-disant Marie et Joseph, c'est contempler un objet qui parle d'un événement du passé. Mais cet événement, ce serait précipité dans le présent, justement grâce à l'objet. Donc, c'est un peu comme une trace qui fait preuve, qui fait mémoire, qui réactualise le passé dans l'ici et maintenant du présent. L'événement a traversé le temps, il nous rejoint, il nous concerne, nous y sommes. Quant à l'espace, c'est celui, me semble-t-il, qui est concerné par le rite. Alors, le sociologue a parlé, ils m'ont déjà vu rite, des rites. Donc, c'est l'espace de la scène rituelle. C'est la scénographie propre à un rite. Comme dans tout rite, il y a nécessité de marquer dans le temps et dans l'espace, voire dans le corps, un ensemble de significations et de symboles. Donc, il y a un décor, un décorum, des personnages, des gestes, une chronologie. Ça, c'est la notion du temps. Le rite est découpé en plusieurs étapes. Il y a l'indication d'un lieu, un lieu sacré, une grotte, une maison, une montagne, une église. Il y a des processions, donc des déplacements dans l'espace, des processions qui indiquent une traversée, une évolution, un passage, souvent une ascension, on monte sur une montagne, qui témoigne bien souvent, symboliquement, du chemin que parcourt le croyant vers Dieu, ou vers la sainteté, ou vers le salut. Dans le rite, il y a une mise en scène dans cet espace. On va se réactualiser à un événement dont on va faire mémoire, donc l'articulation entre l'espace et le temps. Le rite vient dire en acte quelque chose qui ne peut se dire autrement. Il ne pourrait pas se dire aussi bien par des mots. Je crois que la mise en scène et la mise en acte dans le but a vraiment une fonction d'expression de quelque chose qui ne se dirait pas aussi facilement par les mots. Et dans l'acte, il y a aussi la croyance que le fait de mettre en scène produit un effet, un effet de transformation, de mutation. C'est la fonction des rites de passage, par exemple. Parlons maintenant du corps, dont on a déjà parlé. On peut dire quelque chose, bien sûr. Il est là aussi, du côté du corps, alors il est question de beaucoup de choses. Il est question d'abord de preuves. Mais preuves de quoi ? Je repense à mon anneau. Garder une trace, n'est-ce pas garder une trace de la présence passée, la présence de l'autre ou des autres ? Présence de qui ? De Dieu, peut-être ? Dieu est là à travers ses traces. Mais, moi, je suis frappée de voir combien, effectivement, ces traces, ces objets, nous parlent d'abord d'humanité. On parle de Dieu, certainement. On parle d'abord d'humanité. Un mariage. Donc, je vais parler un peu de ce que me dit le corps à travers cette question de la présence, donc, et l'humanité. Donc, le corps figure la présence et le corps figure l'humanité. L'humanité, me semble-t-il, c'est comme une manière de dire « Regardez, ils sont comme nous. Ils ont vécu comme nous. Ils ont aimé. Ils ont pleuré. Ils se sont mariés. Ils se sont réjouis. » Il y a souvent, effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Jacques, avoir et à toucher dans ses objets et dans ses... Toucher l'anneau, toucher le linge, le mouchoir, toucher la grotte de l'eau, toucher la statue, le vêtement, embrasser la statue. On évoquait aussi quelque chose de l'ordre du peau à peau. C'est le mouchoir, moi, on parle beaucoup de la peau. Et le poids du corps, c'est aussi celui de l'émotion, de l'éprouver. Il y a des larmes, je reviens sur ma scène du rite, où il peut y avoir des larmes, des cris, de la joie, des émotions débordantes. L'émotionnel, il se loge dans le corps. Donc, s'il y a de l'émotionnel, c'est effectivement qu'il y a du corps qui est en jeu. Quelques mots sur l'émotion et sur l'émotionnel. L'émotionnel apparaît souvent comme une preuve. L'émotion atteste que nous vivons quelque chose. Comme si l'émotion venait attester que ce que nous vivons, c'est vrai. Il s'est passé quelque chose. J'ai senti quelque chose, donc c'est vrai. Alors, le problème, c'est que c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que si vous êtes froid comme une porte de prison, vous n'êtes pas très vivant. Donc, il y a quelque chose qui ne s'incarne pas. Mais le problème du côté du spirituel, c'est que l'émotion, l'émotionnel, n'atteste pas forcément quelque chose du côté du spirituel. Pourquoi ? Parce que l'émotion est quelque chose justement de très corporel, très archaïque dans le corps, qui est très contagieux. Donc, dans une foule, vous avez des émotions comme ça qui circulent. Imaginons qu'ici, quelqu'un se met à raconter une histoire triste. Certainement, on peut en sortir d'un mouchoir. et puis, on peut se mettre à pleurer sans savoir pourquoi. C'est-à-dire que l'émotion, elle se communique comme ça, sans rationalité. Et que donc, on peut ressentir une émotion dans une foule à l'autre, par exemple, mais on pourrait tout aussi bien ressentir la même émotion dans un match de foot. Donc là, ça rejoint la question des foules, dont parlait aussi le sociologue, du groupe. La question des émotions est du coup très compliquée. Ça a aussi à voir avec la suggestion. Dans des groupes, il y a des phénomènes de suggestion qui fait qu'on est habité par des choses qui nous dépassent. Et l'émotion en fait partie. Donc le corps est impliqué à travers ces objets, ces preuves, ces preuves de vie. Si on a des objets qui attestent, c'est parce que les gens qui ont vécu, aimés, comme nous, ça suscite des émotions qui nous font penser que nous sommes vivants et qu'il se passe quelque chose. Les émotions ont toujours été prises. Donc, il y a du corps et du corps à corps et du corps à corps. Le corps du croyant vient rencontrer le corps du sein, le rapprochement des corps. Et alors, en même temps, il y a aussi du miracle, plutôt du merveilleux. Le statut qui s'est, des guérisons, c'est magique, c'est merveilleux, c'est inquiétant, mais ça dit aussi cette précipitation du corporel dans la matière. Par exemple, une statue qui devient d'une certaine manière vivante, la matière devient vivante. On a donc ici une coexistence du corporel et du merveilleux et je trouve que le sein, à cet égard, est une figure intéressante pour le psychologue. C'est une figure à double face. Il est du côté du divin, il est déjà du côté de Dieu et de la transcendance, mais son autre face est tournée du côté de l'humain. C'est un peu le personnage de Marie aussi, je trouve. Le côté humain nous rassure, c'est nous, il ou elle est comme nous. Et puis le côté divin, lui, nous attire, nous impressionne, c'est le côté inaccessible, idéal, et finalement, pas si idéal que ça et pas si inaccessible, puisque certains d'entre nous y accèdent. et puis ces figures, ce sein ou ces objets, ça nous parle, puisque ça parle d'eau, puisque c'est tellement humain. Donc, il y a dans ces personnages et ces objets de la piété populaire, des mécanismes d'identification, l'identification, c'est je suis comme lui, je suis comme toi, et des projections. Nous lui attribuons des qualités qui sont nos qualités à nous, nos caractéristiques, il est comme nous, nous pouvons lui attribuer les caractéristiques de notre humanité. Donc, ça nous parle, parce que ça parle de nous. Ça, c'était figurer l'humanité, ce que l'humanité, comment l'humanité est présente dans ce corps forêt. Le deuxième aspect que m'inspire la question du corps, c'est figurer la présence. Dans le sens qu'il y a quelque chose de l'immédiateté de la présence, la permanence de la présence, et ça va rejoindre tout à fait l'histoire des mouchoirs qui m'intéressent assez beaucoup, parce que ça, il me semble que ça nous emmène du côté du tout petit enfant. Le tout petit enfant, n'ayant pas encore construit suffisamment de mémoire, de capacité, musique, capacité de se représenter la présence affective et sécurisante du parent, a besoin que le parent soit là constamment. On ne peut pas encore se séparer, dans cet instant du tout petit enfant, qui est en difficulté de se séparer. Pour pouvoir se séparer, il faut pouvoir penser à l'autre quand il n'est pas là, de manière à ce qu'il reste présent en pensée, dans des traces méniques. Mais le tout petit enfant, avant de 13 ans, il n'a pas encore construit suffisamment cette capacité, il a besoin de la présence concrète, réelle, pour elle, du parent, pour être sécurisé. Quand on dit un petit set, la maman revient demain, demain, ça ne veut rien dire. l'émotion du temps n'est pas structurée, donc elle n'est plus là, elle n'est plus là, définitivement. Donc il a besoin de matérialiser cette présence, soit par la présence réelle de la mère ou du père, soit par un objet qui va le matérialiser, un objet ou une odeur, c'est très doux doux, on connaît bien maintenant, l'objet transitionnel. Et s'il n'a pas suffisamment cette matérialité de la présence, il va se sentir rapidement abandonné et seul au monde. Alors il est question aussi, dans ces objets, dans cette figuration de la présence du saint, du divin, il est bien sûr question d'une présence bienfaisante, sécurisante, les saints veillent sur nous, ils se préoccupent de notre quotidien. Ça va m'aider à retrouver mes objets, tel autre me protège, un autre s'occupe de ma santé. Alors ici, c'est l'aspect affectif et sentimental. Ça a déjà été évoqué, il y a une relation charnelle, une relation affective à ces personnages, l'agence populaire. Finalement, moi ça m'évoque tout à fait les figures parentales, putélaires, protectrices, c'est des sortes de papa et de maman ou c'est des grands frères ou des grandes sœurs. Ici, je retrouve quelque chose que je vous parlais tout à fait tout à l'heure qui est la peau, la question de la peau et qui m'évoque à moi la peau de la mère, le corps à corps, tout petit bébé avec la mère. Donc, de l'aspectif, une présence, finalement, une mise en présence, une manière de pouvoir rester dans cette sécurité. Alors, ça rejoint bien sûr, j'ai parlé de la mémoire, ça me rend la question de temps, évidemment, la trace, la présence rejoint celle du temps, rendre présent quelque chose du passé, rendre présent l'absent. Finalement, ne faisons-nous pas la même chose quand nous collectionnons des photos, des souvenirs de personnes que nous avons élu et qui ne sont plus là. C'est un besoin qui me semble inscrit au cœur de notre humanité. J'ai évoqué le tout petit enfant et je voudrais rester encore un peu justement du côté de l'enfant et de l'infantile. Alors, on a parlé de magie, de superstition. Je vais essayer de vous parler de quelque chose qui me paraît important pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans ces phénomènes qui est la question de la pensée magique. Qu'est-ce que la pensée magique ? C'est une croyance en quelque sorte dans la puissance et dans la puissance de la pensée et de sa propre pensée. Alors, il faut retourner à nouveau chez l'enfant, chez le petit enfant. Alors là, je suis chez un enfant qui est plutôt entre 2 et 5, 6 ans. L'enfant de cet âge-là construit le monde d'une certaine manière à partir de lui. Très auto-centré, le petit enfant, ça ne doit pas échapper. Il est un peu le centre du monde. Il essaye de comprendre le monde à partir de lui-même. Et à partir du moment où il commence à parler, il commence à avoir des ébauches de réflexion et de pensée, il se rend compte de cet outil d'une certaine manière que nous avons qui est la pensée. Il commence à avoir un rapport avec sa propre pensée. Il découvre qu'on a la capacité de pouvoir imaginer des choses, de pouvoir se souvenir, parler, les mots qui ont un impact et qui ont un impact sur l'environnement. Il commence à comprendre un peu le monde, il pose des questions. Il commence à investir, à s'intéresser à cette capacité de pensée. Et en même temps, il est à une période où la prise en compte du monde extérieur, de l'altérité, de l'autre, n'est pas encore tout à fait construite. C'est encore une construction. Et donc, il est dans une idée, finalement, dans une croyance que par la pensée, on peut faire énormément de choses et que d'une certaine manière, on peut tout faire. Qu'il suffirait de penser très fort à quelque chose, par exemple, pour que ça arrive. Il est dans la croyance, donc, toute puissante de la pensée. c'est aussi un âge où, inversement, l'extérieur, les objets, par exemple, sont dotés de capacités magiques. Vous savez, les enfants, ils font ça, ils s'est cognés dans une table, ils donnent un coup de pied dans la table en disant, tiens, méchant de table, je te redonne un coup de pied comme si la table était vivante. C'est-à-dire que ça, ça rejoint un petit peu l'animisme. Il est dans une vision du monde où les objets sont aussi dotés d'une âme. Sa pensée est un peu toute puissante. Si je veux quelque chose très fort, ça va arriver. La distinction entre soi et l'autre est en cours de construction. La distinction entre la pensée et la réalité est en cours de construction. Mais elle n'est pas encore tout à fait bien structurée. c'est quelque chose qui est tout à fait rassurant. Ça fait plaisir de penser ça, qu'on puisse par la pensée transformer les choses. Et en même temps, c'est très effrayant. Parce que d'abord, c'est très lié au monde imaginaire de l'enfance, les sorcières, des monstres. Il peut y avoir des monstres sous l'île, des sorcières. Et puis, c'est aussi très effrayant finalement, parce que, imaginons que il a très envie que son petit frère meure pour avoir papa et maman à lui toute seule. Il a très envie que ça arrive. Et en même temps, si ça arrivait pour de vrai, ce serait terrifiant de penser que notre pensée puisse avoir une telle puissance. mais le petit enfant de cet âge-là est dans cette pensée magique, finalement, qui est une espèce d'équivalence entre la pensée, la parole, l'acte, la réalité. Penser quelque chose, c'est comme le dire, c'est comme si ça arrivait, c'est comme si ça transformait le monde. Alors, c'est une croyance. Et on voit bien, alors je vais faire un petit détour, il faut le temps passer très vite, je voudrais quand même faire un petit détour du côté de la pathologie et du côté de quelque chose que vous avez entendu parler, qui sont les troubles obsessionnels, les TOC. Vous savez, ce sont des gens qui sont, des troubles obsessionnels compulsifs, des gens qui sont obligés de faire des rituels comme ça, c'est un truc assez terrible parce qu'on n'est pas libre. Il faut compter trois fois avant d'éteindre la lumière, il faut avoir une pensée précise au moment où on va fermer la porte, sinon il faut recommencer si on n'a pas fait correctement. Ce sont des gens qui sont pris dans cette pensée magique. C'est-à-dire que c'est l'idée que la pensée est toute puissante. Si je ne pense pas les choses correctement à un moment donné, ça peut avoir un effet désastreux sur la réalité. Il peut arriver du mal qu'il peut arriver, il peut m'arriver quelque chose. C'est-à-dire c'est construit exactement sur cette idée que la pensée a une telle puissance qu'elle peut agir directement sur la réalité. et ce n'est pas très étonnant que les gens qui sont pris là-dedans sont pris aussi dans des conduites rituelles. C'est-à-dire que le rite est là pour conjurer, pour venir contrôler justement ces pensées qui sont tellement puissantes, comme une espèce de tentative de contrôler, de mettre une limite. ce qui a fait dire à Freud que la religion qui est pleine de rites est la névrose obsessionnelle de l'humanité. C'est-à-dire faire le lien entre des rites individuels et des rites collectifs. Il faudrait extrêmement fondamentale qui se situe au moment du groupe de l'ex-budique qui va être un moment où il va devoir prendre conscience qu'il doit renoncer justement au corps à corps, renoncer à ça qu'apparaît l'autre. Jacques parlait tout à l'heure d'une main-mise. On est exactement là-dedans, c'est-à-dire d'accepter une distance par rapport aux parents. Quand on va dire à l'enfant « Non, non, tu ne viens pas à dormir dans le lit papa et maman », c'est très vexant mais c'est une manière de lui dire que les corps ne peuvent pas être confondus. Chacun a son espace et d'une certaine manière on ne peut pas mettre la main sur l'autre. On doit être dans une distance des corps et c'est ce qui permet aussi que c'est d'abord l'altérité, la perception de la différence et de la distance par rapport à l'autre et d'un autre. Je vais vous excuser, excusez-moi, sur des choses qui sont assez fondamentales mais ça me paraît intéressant de revenir sur l'infantile parce que c'est comme ça que je vais essayer un petit peu de conclure parce que finalement à quoi servent ces conduites infantiles chez l'enfant sinon je vais revenir sur des choses qui ont déjà été dites sinon à apaiser les angoisses fondamentales qui sont celles de la mort et qui sont celles de la solitude et de la mort et de notre impuissance absolue devant la mort parce que le petit enfant il construit tout ça aussi pour faire face à ses angoisses penser que je suis toute puissance c'est évidemment faire une espèce de tentative de contrebalancer le sentiment d'impuissance fondamentale par rapport à la destinée et à l'angoisse alors ce que je trouve intéressant dans ces croyances et ces rites populaires pour conclure c'est que je trouve qu'ils poussent à l'extrême le paradoxe de toute croyance religieuse parce qu'il y a toujours du paradoxe dans les rites et dans les croyances religieuses le pas encore et le déjà là le passé et le présent l'humain et le divin la vie et la mort le corporel et le spirituel parce que j'ai parlé du poids du corps puis j'ai parlé de la toute puissance de la pensée mais justement on est dans des tentatives d'allier des paradoxes comme cela il pousse aussi à l'extrême la part d'infantile qui est présente dans toute croyance et quand je dis croyance il faut vraiment l'entendre au sens large et pas simplement croyance religieuse la pensée magique est une croyance laïque il y a des tas de croyances qui sont des croyances pas religieuses le mécanisme de croyance est un mécanisme psychique après ça se construit dans les religieux donc il pousse à l'extrême la part d'infantile qui est présente dans toute croyance il prenne au pied de la lettre l'expression garder un coeur d'enfant évidemment dans les croyances populaires on est un peu des gamins quoi je le dis avec sympathie comme une humanité comme une humanité qui ne renierait pas qui assumerait totalement sa part d'humanité justement et d'infantile sa part corporelle sa part archaïque l'archaïque c'est le pot à pot sa part archaïque et émotionnelle comme une humanité qui reconnaitrait le poids de l'angoisse qui reconnaitrait son besoin de réassurance son besoin de s'accrocher de s'agripper son besoin d'espérer merci